wow bonjour les frères et sœurs comment allez vous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo les gens se posent tard des questions sur la présence des têtes de mort sur les stars sur les célébrités et aujourd'hui nous avons trouvé une chose qui pourra nous aider à comprendre certains trucs déjà dans la vidéo précédente nous avons dit certaines choses sur cette affaire vous devez comprendre que quand une personne comme star décide de porter un vêtement avec des images là dessus c'est que ce star veut véhiculer un message ou elle fait la promotion de quelque chose ou la publicité de la chose qu'elle véhicule sur son vêtement en fait comme vous voyez tout le temps tout le temps la même chose tout le temps la même chose sur ces stars c'est qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions et quand il s'agit des têtes de mort là mais c'est grave parce que nous connaissons beaucoup d'organisations secrètes qui ont des têtes de mort avec des autres mes frères et sœurs si vous pensez que c'est de la blague suivez nous en leur studio nous allons découvrir des choses qui risquent de vous choquer un si vous savez que vous n'êtes pas fort d'esprit s'il vous plaît regardez la vidéo suivante allez allez-y regardez si vous savez que vous avez peur peur des démons et toutes ces choses s'il vous plaît allez regarder la vidéo suivante parce que ce que nous allons voir ici ça risque de ne pas vous plaire en tout cas moi même ça m'a surpris mais il faut que nous vous montrons ces choses puisque vous posez tas de questions là dessus c'est parti c'est pour nous allons voir ce hors du commun c'est incroyable même vrai c'est tout simplement tête de mort partie 2 je vous vois le constat de la blague c'est bien réel il a véritablement des têtes de mort chez les stars dans les clips dans le concert passé par là même pour rigoler on va être de mort partout et personne ne comprend ce qui se passe personne ne comprend ce qui a lieu là aujourd'hui nous allons essayer de découvrir ça en détail que se passe-t-il en réalité qu'est ce qui se cache derrière cette affaire mes frères sœurs écoutez ça et vous voyez vous voyez de vous-même vous allez voir que c'est pas de la blague et c'est vraiment réel c'est un registre regardez ça comme vous voyez voici une star qui nous montre sa boisson qui est sous forme de tête de mort il n'y a pas de destruction toute sa carrière tu regardes après il a tout le temps des têtes de mort dans tout ce qu'il fait j'avais un hôtel qui était là qui n'était pas trop visible et que lui savait c'est tellement moi un truc sérieux quel hôtel quel de quel hôtel s'agit-il ici pourquoi on parle autant d'hôtels mes frères et sœurs vous savez si vous êtes un vrai chrétien ou un vrai croyant et que vous pourriez beaucoup vous pourriez vous demander à dieu de vous aider mais donc quand dieu vous bénit qu'est ce qu'on dit on dit que c'est dieu qui l'a fait oui c'est dieu qui l'a fait parce que c'est vous vous êtes basé sur dieu vous avez prié vous avez prié pour un tout vous vous avez confié à dieu vous avez demandé à dieu d'intervenir à votre soirée il l'a fait et dieu l'a fait c'est extraordinaire on dit que c'est dieu qui est dans votre vie qui fait tout ça pour vous mais quand les gens bâtissent des hôtels de mort sur leur vie là c'est grave tout ce que les gens sont en train de faire ce sera tout simplement des têtes de mort et cette personne essaiera de nous expliquer certaines choses par rapport à ça vous voyez ça fréquemment chez les stars mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les stars importés des bagues de mort ainsi et passés par là aujourd'hui nous allons essayer de comprendre certaines choses regardez déjà ça mais est ce qu'on peut dire que il a eu de la gloire pour ce qui est de la gloire dans le monde la gloire et oui il a eu de la gloire il a eu de la gloire mais tu sais toute gloire est définie de l'hôtel que tu bâtis à la nous nous avons un hôtel qui parle en permanence qui est christ voilà arafat lui il a choisi l'hôtel de la mort qu'est ce que ça veut dire l'hôtel de la mort c'est si ça il a bâti sa carrière voilà c'est une réalité c'est triste je vais pas choquer les chinois mais je vais profiter pour leur lancer un appel pour donner leur vie au seigneur jésus effectivement mais je vais revenir sur l'hôtel arafat a lancé sa carrière avec une chanson où il parle de jonathan voilà il a chanté la mort de jonathan voilà il a chanté la mort de jonathan d'abord ça peut paraître simple ça peut paraître simple tu regardes l'image c'est beau écouter ça lui lance mais après tu vas regarder toute sa carrière c'est pas maintenant à la fois de potter des mots et là on nous montre comment les têtes de mort passées par là c'est pas de la blague là beaucoup d'escal qui font la tube pareil on ne comprend pas aujourd'hui nous essayons de comprendre ça regardez vous de vous maintenant effectivement à la tête de mort passées par là où là où surtout les flèches on voit la tête de mot images du mot un mafils avancé pour l'ouest pas de la blague c'est bien et c'est que l'on se dit quand il regarde après il a tout le temps des têtes des mots dans tout ce qu'il fait moi j'ai encore une autre image à où on voit une tête de mort voilà de deux mots même un concert d'année on voit encore ils sont habillés ils sont habillés avec des têtes de mort sur les t-shirts bizarrement c'est étrange mais une fois de présent des têtes de mort sur les stars les célébrités quand ça se répète quand ça devient répété c'est là que le problème arrive comme on vous explique dans la vidéo précédente quand une personne mène les têtes de mort pratiquement passées par là même sur son verre son verre d'eau mais sa boisson c'est qu'il y a un truc il y a un truc et nous allons essayer de découvrir ça vous voyez déjà c'est pas de la blague c'est bien rien voilà encore une tête de mort pourquoi une tête de mort pourquoi à chaque fois on voit la mort la mort la tête de mort sur les vêtements à chaque fois même ici on voit encore une autre tête de mort bizarrement réclamé mais quelle coïncidence comment ça se fait une personne va dire laissez nous vous êtes juste de rigoler avec nous c'est juste pour blaguer c'est juste la mode la fois et ça la tête de moi ça c'est représenté un esprit un esprit que les gens appellent souvent l'ange de la mort et c'est ce que vous pouvez quand même le diable c'est pas un truc qui est vraiment tout cas ce qu'elle m'a une bonne affaire nous allons regarder cette chose qui va être un défi à l'écran de vous montrer le bois ça dessus mais le copot qui a même une secte qui à la tête des mots là comme un logo et c'est une signification mais on essaie de comprendre tout de suite les malons venus vous allez voir tout de suite bien soyez prêt comme vous le voyez déjà à l'écran voici une organisation secrète et cette organisation secrète là à ça regardez ça dit c'est comment est-ce qu'on peut utiliser de ce même pour pouvoir faire quelque chose de bien c'est pas possible c'est de l'occulté c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre écoutons 2 2 encore rappelé d'ascar un port ou en français le crâne et les eaux qui est une société secrète mystique tout le table à laquelle appartient l'ex-président américain de george bush non nous dit que même c'est un président d'appartiennent à cette secte ou encore à ce groupe là où il y a des crânes et il ya juste des eaux à côté ça veut dire que quand il s'est fait des choses où elle nous montre à chaque fois des têtes de mort passée par là ça veut sans doute dire que la tête de faire la publicité ou la promotion des 27 c'est ce qu'on va dire et si vous pensez de la blague à toutes les actions d'une montée du fait ça mais c'est un coup une première star elle veut même faire passer un crâne voici en commune du geste à des dix pirates des caraïbes même chose ici des bagues des démons là dessus qui étaient des mots là encore il y en a tellement la fresseur nous devons chercher du nous devons vraiment chercher du tout ce que nous faisons nous devons vraiment vraiment cherché du ne doit pas rigoler avec des telles choses vous pouvez même penser que c'est de la blague et que ce n'est pas mais quand vous nous regardons c'est visible c'est même visible ce n'est plus le plus caché quoi c'est même plus caché même de la maison tout le monde vivant plus il vise à lui on voit cette image si ça ne fait de rien ce n'est pas là si ce n'est pas des significations ce n'est pas là mais tant que l'intérêt l'homme va-t-il gagner à s'accrocher à la mort à quand quelqu'un meur qui est content elle se tente toi tu es content mon frère et c'est toi tu es content ma soeur vous donc pourquoi faire les louges pour qu'on veut faire la publicité d'un esprit de mort faites attention ce qu'on ne voit ce pas de la blague c'est pas l'histoire c'est pas de la blague ce sont des choses qui sont bien réelles bien 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 et nous vous montons tous ces jeux pour vous pour vous révéler que ces choses sont bien visibles peut-être que vous n'avez pas remarqué mais regardez encore même ma boisson c'est la tête de mort ça veut dire que c'est ça et c'est clairement que l'image de la de mort joue un rôle important dans sa vie toute sa carrière tu regardes après il a tout le temps des têtes de mort dans tout ce qu'il fait il y avait un hôtel qui était là qui n'était pas trop visible et que lui savait certainement mais dans la fin de sa carrière c'était plus mis en évidence des colliers qui étaient symbolisés avec des têtes de mort des bacs hypothèques étaient des têtes de mort vous voyez c'était plus dans ce gif c'était plus visible et l'ex qui présentait ça plus et comme vous le voyez bizarrement les preuves même sont déjà là les frères et soeurs si nous montons tout ça c'est pas pour pour comment dit salut l'image de quelqu'un ça n'existe pas chez nous ce sont des choses qui sont même réelles les gens continuent de faire ça c'est pour vous dire à tous ceux qui sont des telles choses sachez déjà ce que vous êtes et de faire et sortez de là parce qu'après ne dit pas dieu m'a pas prévenu c'est un vrai danger d'avoir tous ces choses sur soi et vous devez savoir ce que ça signifie et dans quoi vous êtes c'est pas de la blague c'est pas de la fin c'est bien réel les stars aujourd'hui surtout les stars les célébrités ce sont ces personnes connues encore des personnes riches qu'il y a j'utilise tous ces objets là pas de la blague et ce n'est plus caché toute cette chose toute cette gloire en réalité elle n'est que vanité en réalité toute cette gloire n'est que vanité j'aime pas tellement vous montrer les images qui viennent parce que c'est un peu moi mais ça me plaît pas bon maintenant dites moi est ce que vous pensez que c'est de la blague les gens qui ne savent pas que ça existe moi mais j'ignorais ça si je fais cette vidéo aussi c'est pour moi même pour apprendre pour chicha savoir qu'est-ce qui se passe concrètement parce que ces choses là ont des effets sur nous n'est ce pas nous qui sommes les femmes n'est ce pas nous qui écoutons les musiques n'est ce pas encore nous qui dansons aujourd'hui on va savoir ce qu'on écoute aujourd'hui on va savoir ce qu'on danse parce que si toi tu danses tout et tout et tout et tout sans savoir quel est le dieu qui se trouve derrière la chanson tu existais dans des problèmes tu risques d'être même enjouté parce que ça ça rentre dans le domaine du délocutiste on voit une secte et ils se sentent à des telles images vous pouvez penser que ce sont les histoires mais les images sont là vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas informé que ça existe il y a plein de personnes qui continuent encore à porter des barres tels de mort des vêtements tels de mort dès que tu portes ça et que tu te balades les gens vont regarder la même chose le diable lui va se glorifier parce qu'il se dira que tu es en train de l'honorer tu as entendu faire sa publicité ça va de même avec les vêtements où il y a des dragons là-dessus les vêtements où il y a des serpents où il y a des chauves-souris des hiboux vous voyez un peu les hiboux là l'hibou c'est un animal nocturne c'est un oiseau qui sort uniquement que la nuit en général et dans le monde des occultistes c'est beaucoup plus difficile même dans certains clips souvent on voit comment des gens fait des rituels ça dit pour avoir du succès les gens sont tous d'entrée de l'occultiste est-ce que vous voulez qu'on vous montre ça bon suivez nous on vous montre ça suivez nous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo nous allons vous montrer ça tout de suite ok bien soyez prêt ce que nous allons voir se passe dans un clip nous allons juste vous montrer des images pour que vous compreniez bien qu'il y a la sorcellerie aujourd'hui dans l'issue de la musique ça c'est même très connu regardez-moi ça dans le clip regardez ce qui se passe on voit de la fumée la fumée qui sort vous voyez la fumée on voit deux cornes ici avec des bougies comme vous voyez ça qu'est ce que vous dites qu'est ce que vous dites mes frères et soeurs regardez très bien beaucoup de personnes ne savent pas nous allons vous dire comme vous voyez la présence de toutes ces choses comme ça avec des bougies passées par là on se dit mais ah sommes nous dans une culture est-ce que c'était une culture qui a lieu ici mais regardez vous même à l'impression que c'était un habituel on voit la fumée qui se lève et ça forme le visage de quelqu'un en même temps rentrer dans un endroit où il y a du rouge comme ça du rouge les choses sont maintenant visibles et nous devons comprendre que ce n'est plus que la blague et quand nous vous parlons de toutes ces choses avec le hibou tout ça vous allez voir nous vous montez le hibou c'est un animal que l'air surtout d'utiliser aussi ou quand il est adoré mais dans le sud de la mer vous allez voir regarder très bien ça à un moment donné vous allez voir on voit il ya une personne que là bas et le hibou le hibou qui apparaît là juste devant vous regardez bien vous avez bien où est ça c'est un hibou qu'est ce qu'il fout là qu'est ce qu'il a qu'il a appelé ici pourquoi est-il là est-ce que vous pensez qu'il est là juste pour y voler et voici un truc qui a lieu qui ressemble forcément fortement à du genre un rituel ou bien quelque chose de fournit mystique c'est vraiment bizarre on ne comprend vraiment pas la dessus de la mesure que j'ai venu de devenir terrible 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 les gens ne veut pas écouter dieu les gens ne veulent pas vraiment connaître qui est réellement leur dieu et ils veulent faire tout ce qu'ils ont vu de faire qu'on n'est pas de dieu ils ne veulent pas écouter mais le diable vient se poser à eux comme vous ne voulez pas écouter dieu c'est le diable qui est maintenant venu se poser à vous au travers de la musique et des stars qui vont transporter avec eux les éléments du diable regardez c'est la même chose quand vous voyez une star qui est juste là comme ça avec un serpent juste un serpent comme ça est-ce que c'est pour rigoler c'est un reptile c'est vraiment un serpent qui est là nous sommes pas là pour gérer avec vous nous sommes pas là pour gérer avec vous toutes ces choses ce sont les images qui nous rappellent le diable c'est pas dieu il n'y a pas dieu dedans il n'y a pas dieu dedans là mais tu sais qu'il n'y a pas dieu dedans parce que tu t'es tout le même dans un autre monde là tu es tout le même dans un autre monde et tu es censé être au courant être informé de ce même dans quoi tu es où tu es rentré d'entrée là c'est clair c'est comme si on invoquait un démon qui sort de cette fumée là c'est exactement ce que ça montre aussi là nous allons même plus loin que ce qui était prévu dans le dans le travail nous allons vous montrer des trucs soyez même juste près on regarde dès qu'il y a une image intéressante nous allons vous montrer comme vous voyez ça une personne qui sera couronnée nous allons vous montrer alors qu'on sera amené à venir nous allons juste vous montrer ça vous allez voir vous allez vous montrer pourquoi est-ce qu'on doit couronner les champs regardez même ça une personne arrive et va couronner quelqu'un vous allez voir il ya ça bien rouge et on va couronner mettre une couronne maintenant nous allons vous montrer encore une autre image je vais le comprendre ok maintenant regardez moi ça regardez ça et dites moi quelle est la différence entre ça et ce que vous venez de voir ce sont des secrets des gens vont être couronnés les gens vont recevoir la couronne c'est comme si on disait que c'était un c'est un processus d'initiation c'est à peu près la même chose vous ne trouvez pas c'est bizarre mais ça récent fortement à ça pas de la blague et les gens sont dans le bois ça tout est noir derrière c'est comme les ténèbres c'est pas de la plaque et les cadets même ici cette personne même et sur cette concentrée comme ça en train de regarder la chose se produit là devant elle et cette personne qu'elle est cachée de les noirs exactement comme les deux mais que nous venons de voir qui est également caché dans les noirs on ne voit pas l'identité de la personne mais cette personne est là juste pour symboliser le côté obscur de la chose c'est pas de la blague hein hein nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde il y a des trucs qui se passe sous nos yeux chaque jour mais on ignore clairement de ce qui se passe quoi on ignore on ignore on ne sait pas ce qui se passe ça l'aide d'être ça ça ressemble à un jeu ça ressemble à un truc simple ça ressemble à un truc simple maintenant vous montrez un autre truc encore que vous allez voir vous savez que dans vous savez que le diable il aime être adoré il veut être vraiment adoré par les gens et il y a des choses terribles qui ont lieu quand vous voyez une statue qui a plusieurs bras vous pensez à quoi ? vous dites que ce n'est pas là pour rien si les gens ont fait le clip c'est pour que le clip transmette un message c'est pour que le clip joue un rôle oui parce que le clip c'est carrément comme un message publicitaire et tout ce qui est de l'occultisme tout ce qui est du noir et du sale était d'être mis en valeur dans les clips c'est pas de la blague ces choses sont bien réelles sur les stars et c'est vraiment bizarre c'est comme si les gens adoraient un autre dieu et ça les gens ignorent ça ils vont se mettre à répondre les mêmes choses regardez nous sommes dans un monde qui devait de plus en plus noir de plus en plus noir de plus en plus noir 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 ne vous fiez pas aux apparences regardez ne vous fiez pas aux apparences c'est comme une reine qui est derrière et c'est les évoines qui sont là toutes ces choses se passent la plupart du temps dans le monde spirituel dans le monde des sorciers ou des occultistes mais on ne sait pas de quel coup ces choses viennent maintenant de notre vie et de notre vie ici et personne ne sait vraiment ce que ça signifie personne ne sait ce que ça signifie juste on voit toutes ces images et personne ne cherche à comprendre réellement qu'est-ce qui devait tout ça mes frères et sœurs si nous sommes allés plus loin que ce qui était prévu c'est pour juste vous montrer que la musique et les dessous de la musique ah mes frères et sœurs quand on dit que c'est un univers sale moi je commence à comprendre un univers sale si tu adores pas Dieu tu adora forcément le diable tu peux parler du Dieu dans ta bouche mais quand on regarde tes clips on voit les têtes des morts tu peux parler du Dieu dans ta bouche mais quand on regarde tes clips on voit des serpents qu'est-ce que nous on va faire de tout ça qu'est-ce qu'on va dire on va dire que c'est vrai tu fais les trucs mais tes yeux sont mauvaises maintenant nous allons vous montrer un dernier truc une femme qui est venue danser de façon bizarre lors d'un concert un concert où à l'introduction on a vu un chrétien qui est venu chanter bon est-ce qu'il est vraiment chrétien je ne sais pas mais il est nécessaire de présenter Dieu là-bas d'aller chanter dans un concert baien bon nous allons vous montrer comment les gens dansent dans le monde là-bas juste pour envoûter les gens sublime encore c'est pas encore fini ok nous sommes là nous sommes prêts vous allez voir les images qui sont de vous choquées si vous savez que vous n'avez pas du résultat vous allez regarder la vidéo suivante là c'est grave le monde dans lequel nous sommes est un monde bizarre et le diable utilise les stars pour faire passer son message pervertir la jeunesse communiquer sur l'existence des démons comment attirer les jeunes de plus en plus vers le monde du diable on le dit initiation initiation à la sorcellerie vous savez que quand une femme vient s'exposer exposer sa nudité comme ça là c'est qu'elle vient pour faire quelque chose c'est pour lancer un sort c'est pas de la blague vous allez voir c'est au concert et à ce concert là on voit une femme qui est là juste comme ça et regardez comment elle vient se positionner juste là elle dit nous allons leur montrer ce qu'ils veulent voir puisque c'est ce qu'ils veulent voir nous allons leur montrer ça et elle arrive devant cette personne qui est tentée de chanter et regardez ce qui se passe comme si on se trouvait sur une scène pornographique en face du monde entier les parents des gens sont là et franchement qu'est-ce qu'on a fait aux gens même qu'est-ce qu'on a même fait aux gens vous allez vous dire mais est-ce qu'on a besoin de ça de plus en plus de personnes aiment ça des choses pareilles des choses comme ça si toi tu aimes ça tu sais déjà où tu vas aller après ta mort parce que sur la terre il y a ce qu'on appelle les oeuvres les oeuvres là où tu suives après la mort tu peux parler de Dieu devant les gens tu peux faire tout ce que tu as envie de faire mais tes oeuvres quand ces personnes ne seront plus les gens vont commencer à prier Père à l'âme Père à l'âme mais Dieu il ne parle pas beaucoup Dieu ne parle pas beaucoup regardez vos oeuvres qu'est-ce que tu faisais de ton vivant est-ce que tu as parlé de moi quand même à ton voisin qu'est-ce que tu faisais pour que tout le monde sache que tu es avec moi est-ce que tu m'as honoré non qu'est-ce qui prouve que c'est non c'est ça tu n'auras plus d'excuses tu peux faire ça tu vas te dire que tu fais ça pour que le monde ne t'est plus t'applaudis plus t'aimer mais tu ne sais pas que en le faisant tu t'attends de t'es loin de Dieu et t'es dirigé vers le one du diable que l'on fait tu vas pas dire qu'on t'a pas informé et ça c'est même clair même plus clair que clair on n'a même pas besoin de vous dire que ça c'est mauvais enfin les jeunes filles veulent imiter les superstars bon aujourd'hui regardez ce que ça donne ils ont eu la caméra parce que voilà une femme entrée twerkée comme si elle était pratiquement nue c'est la réalité de la vie c'est la réalité de la vie tu vas le paradis ou en enfer après tu ne nous diras pas qu'on t'a pas informé faites attention à ce que vous voyez faites très attention pour avoir du succès les gens sont prêts à faire tout et tout choisi de profiter pour venir montrer les trucs afin que tout le monde puisse apprécier ça même quand vous parlez vous dit vous savez nous sommes jurés on peut faire ce qu'on a envie de faire mais la mort ça se prend ça se prend les gens ça se prend trop les gens ces temps-ci après vous allez prier nous allons prier pour que Dieu accueille l'âme de la personne comment Dieu va faire maintenant Dieu sera bloqué entre cette image et vous vous n'aurez plus excusez-moi Dieu mes frères et soeurs nous vous disons la vérité ça peut vous choquer mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité si c'est faux dis-moi dans la partie commentaire mon frère j'exagère si vous pensez que c'est vrai cliquez tout sur j'aime et vous-même faites très attention à votre vie n'hésitez pas qu'on ne vous a pas dit l'occultisme dans l'industrie de la musique existe en vérité comme on en joue tous les gens tout ce que vous voyez les têtes des morts les formes la danse nous sommes presque dénudés presque nous voilà ça fait partie du business nous vous laissez plus avoir c'est une vidéo complète je pense que c'est une autre chose a dit dans la vidéo prochaine pour les réfugiés aux suivantes nous allons parler abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo nous avons trois autres chaînes plus que si on se voit la liste a pas d'accueil et abonnez-vous sur nos trois autres chaînes nous allons essayer de vous montrer voilà c'est la paille du Seigneur Sourbonne qui est là nous avons NOURS ROUBONNE 2 NOURS ROUBONNE 3 et NOURS TV vous pouvez également vous abonner sur nos chaînes pour ne pas manquer notre prochaine vidéo nous travaillons pour vous nous révéler le tas de choses terribles même sur l'ensemble de nos chaînes préparez-vous pour la prochaine vidéo que Dieu bénisse fresseur pour le sonner